Et là, on retourne aux barres asymétriques en alternance, c'est formidable, avec Jessie Phelps, un pur produit de l'école américaine. Elles sont bonnes ces américaines, quand elles sont individuellement, à chaque appareil on apprécie leur travail. Voilà, l'établissement jusqu'à l'équilibre, soleil avec changement de face directe, salto avant Jäger. Voilà, peut-être un deuxième lâcher de barre, franchement ça le catch-off, on voit l'entraîneur qui se prépare derrière, mettant la main pour éviter que si elle manque l'exercice, elle tombe sur la barre inférieure. Ah c'est bien ! Et double avant. C'est le bon 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 programme, pour l'américaine, Jessie Phelps. Pas mal du tout. Premier lâcher de barre, salto Jäger. Il est difficile. Jambes écartées. Il est difficile parce qu'on part en arrière, et il faut revenir en avant. Voilà, sur un tour en lune, on fait un salto avant, et on reprend la barre. Ici, vue de dessous pour le franchissement dans salle 4 chefs. Trois ralentis différents, qui nous sont proposés par... Oh allez, la sortie est belle. Et le double avant. Un petit recul, mais moi je prétends toujours que c'est à cause des tapis, mais enfin je suis un peu têtu. C'est vrai que ça peut gêner de toute manière. Mais ça gêne la perfection, si vous voulez, ça empêche une réflexion nette, mais c'est vrai que pour ces gymnastes qui accumulent les heures d'entraînement, plus la compétition, ça préserve les durs traumatismes qui sont répercutés dans les chevilles chaque fois qu'elles tombent. Et quand elles tombent, qu'elles tombent d'un sorti de la barre fixe, la barre a petit métal.